Salut les amis c'est Big Oof, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tank Compagnie et comme vous pouvez le voir à l'écran aujourd'hui nous allons parler de ce magnifique Tiger II avec en plus son camouflage légendaire Python Alors comme vous pouvez le voir c'est un monstre d'acier qui est tout simplement magnifique Allez c'est parti donc comme vous pouvez le voir le fameux Tiger II Python de rang 6 vous allez pouvoir le trouver directement dans la branche allemande et oui monsieur et dame nous pourrons le trouver dans la branche allemande après le fameux Tiger IIP oui alors eux c'est Tiger IIP que vous pouvez voir donc ici donc je vais vous montrer la version on va dire dite d'origine sans son camouflage voilà donc déjà qui est quand même relativement sobre mais beau quand même avec ce petit casque, cette petite mitrailleuse mais c'est vrai que dès qu'on voit son camouflage légendaire voilà ils ont rajouté pas mal de petites choses ils en ont viré d'autres mais ils en ont rajouté d'autres et moi franchement je trouve ce camouflage légendaire particulièrement réussi bon après j'avoue sur Tank Compagnie leur camouflage légendaire pour l'instant ils en jettent à part peut-être un que je n'ai pas et puis qu'il ne m'intéresse pas mais bon au pire le jour où il sera disponible il était disponible déjà mais c'était sur le 268 si je ne dis pas avec son canon enfin il y en a certains des fois il faut y mettre mais bon c'est pas mon délire allez aujourd'hui donc nous allons parler de ce Tiger II nous allons regarder tout de suite comme d'habitude mes fournitures que j'ai mis parce que comme vous le savez chaque fourniture va changer ses caractéristiques techniques du char donc pour moi j'ai mis tout simplement le casier à munitions qui me donnera un temps de rechargement de 5% une probabilité d'embrasement de moins 25% j'ai également mis le système de refroidissement d'équipage qui maîtrise de tout l'équipage et qui l'améliore de 2,5% et j'ai mis donc le stabilisateur vertical d'artillerie la propagation lors du mouvement du châssis est réduite de 30% et la propagation lors de la rotation du châssis est réduite également de 30% en termes de munitions voici ce que j'ai mis donc comme vous le savez en général sur la plupart de mes chars je ne mets pas de la HE parce que je ne sais pas l'utiliser je me garde quelques obus gold donc là ça s'endora de la PCR mais quand on voit le prix voilà il faut mieux éviter de les utiliser parce que sinon ça va douiller et après vous avez maintenant l'habitude mes objets j'ai mis les plus basiques voilà sur ce qui est de mes fournitures maintenant nous allons regarder les attributs de ce char comme vous pouvez le constater donc en termes d'obus nous avons de l'AP, de la PCR qui est de l'obus gold et de la HE en termes de létalité moyenne nous sommes à 310 à la classique 280 à la gold et 410 à la HE en termes de pénétration de blindage alors avec ce canon attention nous avons plusieurs canons bien sûr j'ai pris le meilleur parce que c'est vrai qu'après vous avez donc deux canons et ça c'est vrai que je n'ai pas pensé à le faire je devrais peut-être le faire au démarrage d'ailleurs avant à savoir donc sur ce char de rang 6 nous avons un canon de rang 7 une tourelle de tier 6 un moteur qui est de tier 6 et d'ailleurs nous en avons deux mais bon voilà vous l'avez compris nous avons un moteur qui fait 700 chevaux et l'autre il en fait 720 et nous avons également des suspensions de rang 7 sur ce véhicule voilà et maintenant on peut parler de de ces attributions voilà donc c'est parti donc pénétration du blindage on était à 230 à la classique 275 à la gold et 60 à la HE en termes de oh dis donc c'est pas facile aujourd'hui vitesse initiale de l'obus on est à 1136 à la paix comme pour la HE et 1420 à la gold donc vous avez compris que la gold elle affuse en termes de rechargement avec tout ce que j'ai mis on est descendu à 9 9 secondes et 26 centièmes en termes de dégâts moyens par minute on peut atteindre les 2008 dispersion ça ne me parle pas mais on est à 0,322 le temps de visée est relativement correct avec ce char on est à 2,22% vitesse de rotation du canon en degrés par seconde nous sommes à 27,7 angle d'inclinaison donc l'élévation et la dépression ça comme je le dis et je le répète peut-être dans chaque vidéo mais bon c'est pour les nouveaux d'entre vous l'élévation le canon à regarder vers le haut la dépression à regarder vers le bas donc on sera à moins 8 à l'avant et plus 15 en hauteur ensuite au niveau de sa défense blindage de la tourelle donc qui n'est pas dégueulasse du tout pour ce lourd parce que n'oublions pas c'est un char lourd on est à 245 à l'avant 120 sur les côtés et 80 à l'arrière en termes de châssis donc là par contre il va pouvoir savoir un petit peu l'anglais c'est pas forcément évident mais voilà pensez à anglais botchar pour justement qu'on ait un blindage on va dire plus effectif qui va pouvoir résister un peu plus même si il faut savoir l'anglais des fois c'est pas du tout mon cas je n'arrive absolument pas mais en tout cas on est à 160 à l'avant 80 sur les côtés comme à l'arrière son total de PV de ce véhicule est de 1500 risque d'incendie en cas d'impact est de 20% en termes de déplacement vous avez vu j'ai même pas dit mon magnum magnum radiodivité voilà je n'arriverai pas à dire puissance du moteur donc on est monté à 738 chevaux pour un poids qui est quand même de 71,14 tonnes c'est un gros pépère mine de rien rapport poids poussé ça ne me parle pas vitesse maximale on est à 38,9 kmh en vitesse de marche arrière donc là on parlait de la marche avant en marche arrière nous sommes à 12,3 kmh en termes de rotation pareil on est à 29,6 performance tout terrain 85,4 et en performance terrain difficile 59,1 au niveau de sa portée visuelle donc c'est un lourd donc lui il ira au front nous sommes à portée visuelle max à 382 mètres distance du signal 564 mètres pour une dissimulation stationnaire de 7,36% et dissimulation en rotation 3,68% voilà donc on a fait le tour en termes d'équipage au moment où j'ai fait cette vidéo donc je vous montre on n'est pas encore à 100% nous sommes à 82% pour le chargeur donc qui veut dire pour l'opérateur radio pareil tireur pareil pilote pareil et donc le chef de char pareil au niveau donc de sa personnalisation donc c'est un camouflage légendaire qui se fera appeler piton voilà que vous pouvez trouver dans les passes de combat d'ailleurs il y en a plusieurs et on en verra d'autres donc là si on regarde voilà d'origine donc ça rajoute quand même pas mal de petits détails mine de rien voilà donc après son blindage qu'est-ce que je peux vous dire très rapidement donc sa tourelle est pas mal par contre il aura un gros point faible et on l'a vu peut-être dans certaines vidéos que j'ai fait et même son grand frère le E75 sa tourelle de char qui peut se faire percer facile donc après c'est pas un char qui est des moments costauds par moments on peut se faire déglinguer assez rapidement mais bon voilà allez les amis je vous emmène donc pour un petit replay de ce fameux Tiger 2 et c'est parti moili moilou alors on se retrouve sur route enneigée en bataille standard donc ça me plaît moi ça me plaît particulièrement comme je vous ai toujours dit je n'aime pas les batailles en version comment suprématie je n'aime absolument pas alors attendez donc voilà devez patienter chargement des joueurs donc quand c'est long comme ça ça veut dire qu'il y en a pas mal de vrais joueurs et c'est parti alors là je décide de partir vraiment côté lourd sauf que quand j'ai regardé l'équilibrage et donc surtout les véhicules qu'il y avait j'ai vu qu'il y avait un char à roue et là d'un seul coup ma pensée je me suis dit tout de suite le char à roue va faire quoi va certainement venir au milieu de la map pour essayer de détecter tout le monde donc moi je ne vais pas me mettre vraiment côté lourd parce qu'en général sur cette map là où on est positionné on devrait partir surtout pour nous les lourds donc côté gauche de la map là j'ai décidé de plus ou moins rester au milieu et d'utiliser la verdure les petits sapins et surtout me planquer derrière des fougères façon de parler bien sûr et je vais rester camper là voilà je suis content j'ai détecté enfin j'ai détecté c'est pas moi qui a détecté mais en gros on a détecté le char à roue moi quand je regarde le mien bon bah j'ai clairement compris qu'en fait bah on a un bot contre un vrai joueur le problème là c'est que le vrai joueur se trouve dans l'équipe adverse donc c'est la merde moi je vois que mon mon char à roue ne bouge pas ou très peu il fait pas de repérage alors que lui bah je le vois il fait son taf il essaye de détecter un petit peu tout le monde là bah moi je suis plutôt focalisé sur le char à roue c'est vraiment ma priorité voilà regardez nous vous avez vu notre char à roue est en train de se faire déglinguer là je dis bon allez maintenant il va falloir commencer voilà d'où notre char à roue c'est fait sortir c'est terminé on en parle plus là j'en profite allez on y va on va se faire des canons hop on sort déjà le premier char le type 59 je ne sais pas si c'était un vrai joueur il y en a certains les moments j'arrive pas encore trop à déterminer là je regarde sur ma map je vois qu'il y a une particulière il y a beaucoup de lour et de médium ainsi que le fameux char à roue qui sont côté à droite de la map moi je me dis je vais rester ici voilà je suis très bien et je vais continuer à faire mon petit travail tranquillou on va farmer les joueurs de loin on n'est pas détecté donc on en profite on se fait des points des moments faut peut-être pas aller au front je vois que j'ai mes confrères qui sont côté gauche par contre de l'écran eux qui poussent Vénère donc avec en plus leur portée de radio et tout ça moi ils me peuvent me permettre pardon de détecter des joueurs donc là je vois le fameux 12,8 cm qui est un très bon char j'ai eu le temps d'en coller une malheureusement j'en aurais pas le temps d'en coller une deuxième comme on remarque quand même ce Tiger 2 a quand même un temps de rechargement qui est assez rapide pour un lourd ça fait plaisir il envoie des belles cacahuètes là je suis toujours pas spoté allez vas-y j'en profite je reste campé comme une je vais pas dire comme une tarlouge mais bon on fait le taf moi je reste campé je tartine alors il y en a certains qui vont dire Bigouf t'as pas bougé de la game oui c'est clair après tout autant se faire plaisir je vois que je peux shooter des joueurs et sans me faire détecter autant en profiter autant sortir des canons en termes de supériorité on est en termes de supériorité numérique et également en termes de points on est à 9000 au moment de la game ils sont à 8300 là moi je vois le Tiger allez hop on se fait plaisir allez on farm les dégâts on y va on y va on y va on y va on se fait plaisir en plus j'avais remarqué que j'avais un TD qui était juste derrière mon cucu hop on en sort à 3ème ça fait zizi pour l'instant je reste campé je reste toujours logique voilà vous avez compris que nous avons le fameux char à roue malheureusement je l'ai complètement foiré sachant que là c'est un vrai joueur on est en train de remarquer que également on est en train l'équipe adverse est en train de se faire déglinguer là j'ai tenté un tir un petit peu en anticipation malheureusement je me suis raté là mon objectif est d'essayer de shooter ce fameux ERC90 j'ai du bol voilà je vois son cucu et en plus il faut vraiment anticiper ce char parce qu'il est très très maniable et très rapide je vous ferai une vidéo prochainement d'ailleurs dessus et c'est vrai qu'il est vraiment assez chaud à shooter il faut tout le temps zigzaguer avec ce type de char mais bon je vous le montrerai on va se garder la surprise là maintenant je vois que la game est pliée c'est bon moi je peux sortir de ma planquette maintenant on est parti rusher donc les 3 derniers qui restent on voit on a 3251 dégâts on a fait 4 kills moi maintenant mon objectif je peux y aller je peux encaisser quelques tirs donc on y va je vois que j'ai mon groupe de médiums qui ont fait parfaitement leur taf qui sont côté gauche de la map et qui vont maintenant aller chercher les compas les ennemis tout simplement là je vois le T40-400 et bah allez hop on se fait plaisir on en balance quelques-unes j'essaye quand même de rester planqué au cas où parce que là on va éviter des fois de prendre des tirs là je sais que je peux le terminer allez hop et le problème c'est que c'est même pas moi qui l'ai fini donc en fait c'est l'IS-5 qui l'a shooté juste une fraction de seconde avant moi j'étais dégoûté d'ailleurs et puis bah là après j'ai voulu me la péter un petit peu puis regarder un petit peu cette beauté de charge j'avais mis la visée auto sur l'IS-5 vu que c'est le dernier quasiment full vie on est à 3569 de dégâts en termes d'assistance on n'a pas fait grand chose j'avoue on est resté campé mais voilà on se fait plaisir et là on termine l'IS-5 qui de toute façon est en PLS on va lui rentrer dedans voilà on prend un petit peu de dégâts nous on lui en met et voilà je n'ai pas eu le temps de le terminer on a fini avec l'équipe une petite victoire et on a fait 3900 de dégâts c'est pas foufou mais on va dire que ça fait toujours plaisir on va regarder ça ensemble directement donc les records ils sont là et on est ici voilà un petit peu ce qui s'est passé donc on a fait 3902 de dégâts avec une résistance de 564 non une assistance pardon de 564 et une résistance de 390 quand on regarde les scores moi comme vous le savez d'habitude ce qui m'intéresse c'est surtout de faire les dégâts le maximum de dégâts possible en plus on a remarqué que nous malheureusement on a eu 2-0 dans notre équipe en face ils en avaient qu'un mais bon on a réussi à bien gérer on a eu surtout quelques bons joueurs comme dans l'équipe adverse mais dans notre équipe qui a pu permis de défoncer un petit peu l'équipe adverse de toute façon c'est un peu le but du jeu et voilà donc moi j'ai juste pris un tir et c'est mon blindage qui a bien géré tout simplement voilà ce n'est pas passé donc ça a fait plaisir donc voilà une petite game qui n'est pas foufou mais qui fait vraiment qui fait plaisir tout simplement une petite victoire en tout cas les amis voilà je suis content parce que j'ai quand même une marque d'excellence de niveau 1 c'est pas fou non plus mais voilà ça fait toujours plaisir sur le canon mais franchement magnifique c'est vrai qu'il est très beau ce camouflage légendaire toujours une réussite là dessus il n'y a pas photo dites moi un petit peu ce que vous vous en pensez dans les commentaires moi en tout cas j'aurais apprécié de vous faire cette petite revue très rapide du Tiger 2 avec son camouflage piton voilà maintenant il ne me reste plus qu'à vous vous souhaitez tous une excellente soirée une excellente journée n'hésitez pas comme d'habitude à partager, à liker, à commenter cette vidéo et moi je vous fais plein de bisouilles et je vous dis à très très vite pour une prochaine aventure portez vous bien prenez soin de vous les amis et à très vite ciao 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 ciao